Dans le bus du retour avec Alexandre Morin de France Fight qui va revenir avec nous sur la soirée qui a eu lieu. Alexandre, que penses-tu de cette soirée ? Écoute Fred, c'était une grosse grosse soirée, une belle soirée remplie de combats vraiment intenses, de haut niveau avec des combattants qui se sont bien donnés. C'était vraiment très 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 agréable à voir comme soirée. Il n'y a pas eu de temps mort, je pense que le match quaking et les aléas du tirage au sort ont donné vraiment des matchs vraiment très agréable à regarder. Donc c'était un très très bel événement. Je pense aussi que le fait d'avoir déplacé une partie des contenders sur un MMA en Belgique attire pas mal de gens de très bons niveaux. Donc ouais, un gros événement qui va juste, je pense, aboutir à de belles finales le 20 décembre. Oui, un 20 décembre très attendu, qui aura des allures de 100% même, vu la qualité de ce soir. Ah oui, totalement, parce qu'on va avoir une finale, je pense à Thibaut Larcher, Médic Wider, qui va être un must. Larcher, il a la classe, il est très technique, très stratège. Je pense que c'est peut-être le combattant le plus stratège de la soirée. Il sait parfaitement s'adapter au style de l'adversaire. Donc là, c'est nickel. Médic Wider, c'est quelqu'un très physique, un très gros puncheur, plein d'envie. Donc non, ça me fait plaisir de voir les deux en finale, parce que c'est des gars, en plus en dehors, qui sont super sympas. La finale, il y a des belles finales qui s'attendent également chez les moins de 65. On avait un Maman Nougueil très, très percutant, qui est allé chercher sa victoire, qui est allé chercher sa qualification de très belle manière. Donc il affrontera Brandon Joblé, qui lui a bénéficié, si je ne me trouve pas, d'un bail au premier tour. Et puis d'une blessure à l'œil de son adversaire Malek Latrèche en demi-finale. Mais ça peut faire effectivement une belle guerre en finale. Et chez les 84, on aura Kevin Oumar du crossfight. Lui, il a combattu 30 secondes aujourd'hui, qui affrontera du team Konyam, Oumir, Dimitrijevic. Ça risque d'envoyer lourd aussi entre les deux, parce que Dimitrijevic, on a vu des grosses frances frappes. Et Kevin est assez complet dans son style. On ajoute à ça les finales des moins de 93. Si je ne me trompe pas, c'était Mohamed Hamidi face à Wilfried Edmund. Donc une opposition de style, je pense que Mohamed Hamidi, c'est plutôt un puncheur. Et Wilfried Edmund est plutôt très très bon au sol, deux gars en gros progrès. Donc ça risque d'être pas mal. Et l'autre, c'est Amin Mimouni, si je ne me plante pas. Et je ne retrouve plus le team dix. Christopher Senghali ? Voilà, Christopher Senghali, je te remercie. Et qui vont nous offrir aussi une belle partie. Et puis les tournois poids lourds et féminins. Donc le 20 décembre, ça serait sympa que les gens viennent en masse en Belgique pour assister à ce show. Qui risque d'être pas mal. À show d'exception. Exactement. Contenders. Exactement. Qui desserneront de beaux titres. Tes rankings vont être mis à jour ? Oui. Oui, oui, ils vont être totalement mis à jour. Alors je ne sais pas si ça va encore avoir de l'influence sur les top dix. Parce qu'on a vu des combattants qui sont encore, on va dire, plutôt dans les 20, 30 premiers. Mais pas encore dans le top dix. Thibault Larcheris doit se rapprocher quand même des dix. Ça fait rare de ma part. Avec en plus une intrusion qu'est Jouariens dernièrement. Et il faut quand même souligner que ça fait tout juste un an qu'il a démarré les combats pro. Il est vraiment sur une belle série. Mais effectivement, ça va évoluer. Parce qu'en MMA, il y a plus de points qui sont distribués qu'en Pancras. Et il faut savoir aussi que ce week-end, je ne connais pas encore les résultats qu'il y a eu en Suède ce soir. Mais par exemple, hier en Finlande, les résultats, les classements vont évoluer. Notamment pour Isabelle Paré. Je peux déjà dire qu'elle va arriver en troisième position chez les femmes. Et Dagui Rimavov va monter à la cinquième place. Après leur résultat d'hier. Et donc, pour ton classement, il est mis à jour toutes les semaines ? Il est mis à jour toutes les semaines. Tous les dimanches, soir et lundi, je fais tout. Je fais en sorte que les points soient rétablis à nouveau. Et on le sort généralement le mercredi de la semaine. Enfin, le mercredi qui suit les combats. Donc, c'est un gros travail. Puisqu'en fait, on a à peu près une base de données de 700 noms. Donc, 700 combattants que l'on suit de façon hebdomadaire. Donc, on a créé les fiches aussi sur le site. Et c'est un gros, gros boulot. Puisque le classement, on l'a sorti, je crois, au printemps. Ou un peu plus tôt, peut-être. Et je l'ai travaillé pendant six mois. On a travaillé sur trois formats de classement. Pour lequel était le plus efficace et le plus parlant. Et c'est celui-ci qu'on a retenu. Donc, pendant six mois, on l'a travaillé avant de le sortir. Donc, voilà, les règles, c'est les dix derniers combats sont pris en compte. Donc, davantage de points sont distribués, évidemment, en MMA contre en crasse. Sur un barème de 0 à 10 points en fonction de la sortie. Avec des points de bonus possibles. Si on bat un adversaire mieux classé. Ou si on combat pour une ceinture. Voilà, des choses comme ça. Alors, pendant que je te tiens sous la main. Je sais que tu vas bientôt combattre au GFA. Contre un géant espagnol. Un géant, il est plus petit que moi, je crois. Il est juste impressionnant parce qu'il a des tatouages, une barbe, un crâne rasé. Mais bon, moi aussi, je peux le faire. Mais je n'ai pas besoin de ça. Donc, je me balade avec le sourire. Je n'ai pas besoin de faire la gueule pour impressionner mes adversaires. Justement, je pense que mon côté un peu gentil est une force. Donc, oui, j'ai hâte d'affronter Manuel Guillen. Voilà, c'est sûr. Lors de l'événement de Jean-François Billon, le 7 mars, ça va cogner. Je pense que j'ai un adversaire qui a l'air assez solide, mais ça va être sympa. On va lui faire un peu goûter les petits points. Les points du Baston-Ours. Exactement. Et peut-être une échéance un peu avant, en janvier. Et voilà, c'est en train d'être agréable. En tout cas, merci à toi pour cette entrevue. Merci à toi, merci à toi pour ton travail, qui est un bon complément de ce qu'on fait à France Fight. Et je pense que ton travail plaît au plus grand nombre, puisque c'est toujours important, je pense, d'aller à la rencontre des combattants français. Chose qu'on ne fait pas forcément sur tous les supports Internet et tout. On parle beaucoup, effectivement, des combattants les plus connus. Et pas forcément de tout le monde, de tous les clubs, de toutes les organisations. Et donc, tu vas vraiment à la rencontre de tous ces gens-là. Ce qu'on fait aussi, nous, de manière différente. Et je pense que ça fait un petit peu le succès de nos deux supports. En tout cas, merci à toi. Merci Frédéric. Et puis à très bientôt. À bientôt, bonne nuit. Ça marche, allez, ciao.